Salut! Aujourd'hui, nous allons continuer avec le cours sur la limite d'une suite numérique. Ok, donc, aujourd'hui, nous allons résoudre un exercice beaucoup plus particulier, parce que nous allons utiliser ce théorème pour calculer la limite d'une suite. C'est le théorème de comparaison. Ok, il y a le théorème des gendarmes et le théorème de comparaison. Ces deux théorèmes-là, on les utilise lorsqu'on a une certaine inégalité entre la suite et une expression en fonction de elle. Ok, on a déjà vu ces deux théorèmes-là dans l'étude des fonctions. Ok, la seule différence, on pourrait faire ça pour la fonction en moins l'infini, mais pour la suite, c'est seulement en moins l'infini qu'on peut faire ça. Ok, donc juste pour commencer, nous avons un exercice d'exemple. Ok, le voici. On considère la suite définie par U1 égale à 8 et UN plus 1 égale à 1 demi UN plus 2N mousse 3 pour tout N appartient à N star. 1. Montrer que UN est supérieur ou égale à 4. 2. En déduire la limite de UN en plus infini. Eh bien, j'écris U1 égale à 8. U2N plus 1 égale à 1 demi UN plus 2N mousse 3, N appartient à N star. Ok, dans la première partie de l'exercice, on demande de montrer que UN est supérieur ou égale à N pour tout entier N supérieur ou égale à 4. Eh bien, j'écris et j'écris montrant que UN est supérieur ou égale à N pour tout entier N supérieur ou égale à 1. Donc, on n'a pas précisé la façon dont on doit effectuer cette démonstration. Donc, on peut faire ça comme bon ensemble. Moi, je choisis la démonstration par évidence. C'est la démonstration la plus utilisée dans les suites numériques. Ok, mais si vous avez un moyen qui est aussi efficace, qui est aussi parfait, eh bien, vous pouvez l'utiliser également. Je préfère, moi, la démonstration par évidence. Ok, donc c'est là, c'est une démonstration très utilisée dans les suites numériques. Donc, plus on l'utilise, puis vous allez pouvoir vous familiariser avec elle. Ok, donc nous savons qu'une telle démonstration est divisée en quatre étapes. Il y a l'énoncé, l'initialisation, l'hérédité, puis la conclusion. Eh bien, je commence avec l'énoncé. L'énoncé, c'était UN est supérieur ou égale à N pour tout entier N supérieur ou égale à 4. J'écris l'énoncé, je l'appelle P de N. C'est quelque soit N appartient à N star et N supérieur ou égale à 4. Donc, pour tout entier naturel, pour tout entier N supérieur ou égale à 4, veut dire quelque soit N supérieur ou égale à 4. Mais le mot entier ici, en écrivant quelque soit N supérieur ou égale à 4, on n'a pas précisé que N est entier. Si j'écris que quelque soit N supérieur ou égale à 4 en mathématiques, cela veut dire n'importe quel réel supérieur ou égale à 4. Donc, pour être sûr que N va être un entier, eh bien, j'écris N appartient à N star et N supérieur ou égale à 4. Donc, toutes les précisions sont importantes en mathématiques. OK? Donc, U de N est supérieur ou égale à N. OK? Voici l'énoncé de la propriété. Maintenant, il y a la première étape, la deuxième étape, c'est l'initialisation. OK? L'initialisation se fait toujours pour N égale à N0. Ici, N0 vaut 4. Eh bien, pour N égale à 4, on va avoir P4. C'est U4. Donc, les N sont emplacés pour 4. U4 est supérieur ou égale à 4. Puisqu'on ignore la valeur de U4, on cherche U4. Dans la relation de récurrence, OK? On remplace N par 3 pour trouver U4. Donc, U4 donne 1 demi U3 plus 2 fois 3 moins 3. Ça donne 1 demi U3 plus 3. Parce que 2 fois 3, 6. 6 moins 3, donc. OK? Donc, on ignore la valeur de U3. Eh bien, on appelle cette relation relation 1 et on cherche U3. Pour trouver U3, on attribue à N la valeur de U2. Donc, U3 donne 1 demi U2 plus 2 fois 2 moins 3. 1 demi U2 plus 1. On l'appelle relation 2. OK? Maintenant, puisqu'on ignore la valeur U2, on cherche U2. Pour U2, on attribue à N la valeur 1. U2 donne 1 demi U1 plus 2 fois 1 moins 3. 2 fois 1 donne 2. 2 moins 3 moins 1. OK? Donc, dans cette partie, c'était 4 moins 3 qui donne 1. Mais ici, c'est 2 fois 1 qui donne 2. 2 moins 3 qui donne moins 1. Puisqu'on connaît U1, on remplace U1 par sa valeur. C'est 1 demi par 8 moins 1. 1 demi par 8 donne 4. 4 moins 1 donne 3. OK? Maintenant, on revient aux deux dernières relations. Et de façon inverse. On était en 1, ensuite en 2. Maintenant, nous allons commencer dans 2 pour arriver en 1. OK? Donc, on emplace U2 par sa valeur. Puisque U2 donne 3. Ça donne 3 demi plus 1 qui n'est autre que 5 demi. On emplace U2, U3 par sa valeur dans 1. OK? Ça donne 1 demi par 5 demi plus 3. Soit 5K plus 3 qui donne 17K. OK? Donc, ici, on a trouvé la valeur de U4. Maintenant, l'initialisation, c'était U4 supérieur ou égal à 4. 17K est supérieur ou égal à 4. Mais est-ce que cette relation ou cette propriété est? Est-ce que cette propriété est vraie? Donc, normalement, en déno 4, lorsque nous avons 4, ça donne 16K. Puisque 17 est plus grand que 16, et bien c'est sûr que 17K va être plus grand que 4. Donc, on a directement 17K supérieur à 4. Mais on dit U égal à 4. 17K n'est pas égal à 4, mais 17K est supérieur à 4. Puisque le U ici, U égal, ce U, c'est un U inclusif, et bien ce n'est pas nécessaire d'avoir 17K supérieur à 4 et 17K égal à 4. Donc, c'est l'une des propriétés, l'une des propositions qui doit être vraie. Donc, ce n'est pas nécessaire d'avoir les deux propriétés et propositions vraies à la fois dans la disjonction inclusive. Et bien, si 17K est égal à 4, c'est vrai. Si 17K est supérieur à 4, c'est vrai. Ce n'est pas la peine d'avoir les deux propositions vraies à la fois pour que la disjonction inclusive soit vraie. Donc, c'est pourquoi 17K est supérieur au égal à 4 et 17K supérieur au égal à 4 est vrai. La propriété est donc initialisée. La troisième étape, c'est l'hérédité. C'est supposer que P2N est vrai et prouver que cela entraîne P2N plus 1. OK? Donc, supposons que c'est vrai jusqu'à l'ordre N, montrons que c'est aussi vrai à l'ordre N plus 1. OK? Donc, dans la propriété P2N, on prend cette partie uniquement. C'est ce qui nous intéresse le plus. C'est UN est supérieur au égal à N. On est pris. Maintenant, nous allons prouver que cela en genre U2N plus 1 est supérieur au égal à N plus 1. OK? Donc, si on remarque bien ici, U2N plus 1 est égal à 1 demi UN plus 2N moins 3. Eh bien, puisqu'on a UN ici, pour trouver UN plus 1 à partir de UN, la première chose qu'on doit faire, on doit multiplier UN par 1 demi. Eh bien, on multiplie l'ennemant par 1 demi. Eh bien, en multipliant l'ennemant par 1 demi, puisque 1 demi est strictement positif, le sens de l'inégalité reste tel qu'il était. OK? Maintenant, à côté de 1 demi N, on a 2N plus 3. Puisqu'à côté de 1 demi N, il y avait 2N moins 3. OK? À côté de 1 demi N, 1 demi UN. Ouais. À côté de 1 demi UN, on a plus 2N moins 3. Eh bien, puisqu'à côté de 1 demi UN, on avait 2N moins 3, on ajoute 2N moins 3 à chaque nombre. OK? Maintenant, cette partie-là représente UN plus 1. OK? On remplace cette partie pour sa valeur. Et maintenant, nous allons faire de notre mieux pour avoir N plus 1 dans cette partie. Parce que c'est UN plus 1 supérieur ou égal à N plus 1 qu'on doit trouver. Eh bien, ce qu'on fait, puisqu'on aura besoin de N plus 1, dans 2N, je transforme 2N en N plus N. Et moins 3, puisque j'aurai besoin de plus 1, eh bien, je transforme moins 3 en moins 4 plus 1. OK? Donc, voici l'expression N plus 1 recherchée. Et les autres parties restent. OK? Donc, on a N moins 4 ici, en décomposant 2N et moins 3, et 1 demi N reste 1 demi N. OK? Et maintenant, en faisant la somme de cette partie-là, autre que N plus 1, on trouve 3 demi N moins 4. OK? Donc, ici, en remarquant bien, l'objectif, c'est de prouver que UN plus 1 est supérieur ou égal à N plus 1. Mais cette partie-là ne donne pas N plus 1 directement. Puisque 3 demi N moins 4 ne donne pas 0, eh bien, je ne peux pas dire que UN plus 1 est supérieur ou égal à N plus 1. Eh bien, normalement, on va utiliser les propriétés mathématiques pour conclure que 3 UN plus 1 est supérieur ou égal à N plus 1. 3 demi N moins 4, on va travailler avec 3 demi N moins 4. OK? Puisque N était supérieur ou égal à 4, eh bien, je multiplie les deux membres par 3 demi N. OK? Donc, en multipliant les deux membres par 3 demi N, on a 4 par 3 demi N, donc 4 fois 3 douze, 2 divisé par 2, 6. Donc, 3 demi N est supérieur ou égal à 6. Maintenant, j'ajoute moins 4 à chaque membre. Pourquoi? Parce qu'il y a coqué 2 3 demi N, il y avait moins 4. C'est 3 demi N moins 4 supérieur ou égal à 6 moins 4. 6 moins 4 donne 2. Eh bien, 3 demi N moins 4 est supérieur ou égal à N. Mais 2 est plus 1 que 0. 2 est supérieur ou égal à 0, donc on peut dire supérieur ou égal à 0. Donc, 3 demi N moins 4 est supérieur ou égal à 0. OK? Puisque 3 demi N moins 4 est supérieur ou égal à 0, donc on a besoin, cette expression c'est 3 demi N moins 4 plus N plus 1, eh bien, on ajoute N plus 1 à chaque membre. OK? Donc, ici, cette partie-là, c'était 0. On ajoute N plus 1 à chaque membre. On trouve 3 demi N moins 4 plus N plus 1 supérieur ou égal à N plus 1. Donc, vous voyez, donc, cette partie-là, U N plus 1 est supérieur ou égal à cette partie-là. Et cette partie-là est supérieure ou égal à N plus 1. Eh bien, d'un seul coup, on dit que U N est supérieur ou égal à N implique que U N plus 1 est supérieur ou égal à 3 demi N moins 4 plus N plus 1 supérieur ou égal à N plus 1. Donc, maintenant, par transitivité, OK? On déduit que U N plus 1 est supérieur ou égal à N plus 1. OK? Puisque la propriété P2N entraîne la propriété P2N plus 1, on dit que la propriété est héréditaire. OK? La propriété P2N est donc héréditaire. Maintenant, pour la conclusion, la propriété, une fois initialisée et est héréditaire, eh bien, on déduit que U N est supérieur ou égal à N ou tout en fait N supérieur ou égal à 4. OK? Maintenant, en conclusion, suivant le principe de récurrence logique, on en déduit que U N est supérieur ou égal à N ou tout en fait N supérieur ou égal à 4. OK? Voilà. Maintenant, la dernière partie de l'exercice, c'était de calculer la limite de U N. On déduit la limite U N en plus infini. OK? Donc, on écrit, déduisons-en limite U N en plus infini. Nous avons vu que lorsque U N est supérieur ou égal à 4, U N est toujours plus grand que N ou égal à N. Eh bien, quand N est envers plus infini, N va être encore supérieur ou égal à 4. Parce que N, quand N est envers plus infini, c'est lorsque N prend deux grandes valeurs. Donc, N va être encore supérieur ou égal à 4. Puisque quand N est supérieur ou égal à 4, U N est plus grand que U égal à N, est supérieur ou égal à N, eh bien, on dit que U N est supérieur ou égal à N. Maintenant, on prend la limite de chaque man. OK? C'est la limite de U N en plus infini. Est supérieur ou égal à N en plus infini. La limite de N en plus infini donne plus infini. On a k à remplacer N par plus infini. Donc, la limite de U N en plus infini est supérieure ou égal à plus infini. Quel est le nombre qui est plus grand que plus infini? Plus infini. Parce que, donc, suivant le principe mathématique, plus infini n'est pas un réel. Donc, un nombre qui est plus grand que plus infini, c'est encore plus infini. Donc, je dois vous dire, deux nombres pourraient être comparables ou égaux à plus infini, mais sans être pourtant le même. OK? Par exemple, on pourrait dire qu'il y a une infinité d'étoiles dans le ciel, une infinité de grains de sable dans la mer, mais l'infinité d'étoiles pourrait être différente à l'infinité de grains de sable. OK? Donc, c'est pourquoi plus infini moins infini ne donne pas zéro. OK? Donc, on pourrait avoir plus infini et un autre plus infini qui est plus grand que plus infini. Mais dire que l'on est plus grand que plus infini, c'est encore plus infini que ça donne. C'est seulement plus infini qui est plus grand que plus infini. Eh bien, on appelle ça théorème de comparaison. Donc, le théorème de comparaison nous permet de dire que la limite de UL quand N est envers plus l'infini donne plus l'infini. OK? J'attends vos questions. Merci et bonne journée.